bonjour bonjour capsule sur les burpees donc les burpees c'est un mouvement assez avancé c'est de faire un push-up suivi d'un saut on voit ça beaucoup fréquemment dans les courses obstacles au crossfit par exemple dans des entraînements bootcamp j'ai vu un post récemment de ben bruno un célèbre entraîneur américain qui était contre les burpees puis je suis d'accord avec sa mentalité que c'est plus ou moins un bon exercice pour la plupart des gens j'ai donc utilisé quelques de ces informations à son poste puis je vous ai rajouté quelques quelques trucs pour faire une petite capsule sur les burpees pour certaines personnes ça peut augmenter beaucoup l'impact au niveau des poignets du coude de l'épaule du dos et des genoux souvent pour plein de personnes il ya plus de risques de bénéfices afin ce mouvement là on voit souvent ça les burpees comme une forme de punition quelqu'un qui arrive en retard à l'entraînement ou si tu rates un obstacle dans une course à obstacle pour faire des burpees mais je crois que quand on entraîne quelqu'un quand on s'entraîne il faut devenir meilleur et non s'épuiser ou se blesser par exemple j'aime beaucoup plus promouvoir la technique par exemple entraîner les push-up de façon séparément entraîner les squats et les sauts de façon séparément pour essayer d'avoir un excellent geste technique avant d'enchaîner ces mouvements là ensemble c'est sûr que des athlètes qui sont plus avancés qu'ils sont capables de faire des beaux burpees mais souvent les athlètes qui veulent courir plus vite sauter plus haut grimper tout ça souvent ils en font pas vraiment des burpees souvent ils sont en plus pour augmenter leur force musculaire au gym plutôt que faire plein 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 de burpees c'est la mode lui ça on voit beaucoup des gens qui font des push-ups suivi d'un backflip ensuite une marche sur les mains ensuite ils font un flip tout ça ils enchaînent plein de mouvements puis souvent on voit un mauvais geste technique les genoux qui rentrent par en dents et des patrons moteurs inefficaces puis là les gens disent voir c'est un méchant bon training je pense qu'il faut différencier show off d'entraînement bref c'est du cas par cas il y a des personnes qui ont besoin d'être bonnes et de faire des burpees par exemple crossfit d'un course obstacle mais pour la population générale je crois pas que ce soit vraiment le mouvement le plus sécuritaire bien sûr il y a des variantes qu'on fait pas de push-up qu'on va en appui comme ça quand on saute mais je pense que pour la population générale des mouvements beaucoup plus sécuritaires qu'on peut faire avant de faire ces mouvements avant de faire des burpees et vous je suis curieux est ce que vous faites des burpees est ce que vous aimez ça donc merci de votre écoute et à une prochaine capsule